Madame la sénatrice, chère Brigitte, Monsieur le maire sortant, Patrick, cher Patrick, Monsieur le maire honoraire, cher Paul, chers collègues élus de la mandature qui vient de s'achever, chers collègues de cette nouvelle équipe municipale, Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cet espace sportif, quelquefois transformé en lieu de culture, ou comme aujourd'hui, pour faire face à la pandémie, en agora républicaine et démocratique, pour l'installation du nouveau conseil municipal. Lorsque le vicomte de Noailles, dans la nuit du 4 août, proposa d'abolir les privilèges, il en oublia au moins un, le privilège de l'âge. C'est grâce, ou à cause de cette préséance, que j'ai l'honneur et la charge de précider, en ce début de séance, l'installation du nouveau conseil municipal. Je ne vous cache pas que j'aurais préféré être invité à le faire pour un autre prétexte. Nonobstant cette réserve, c'est avec grand plaisir et beaucoup d'émotion que je saisis cette opportunité de m'adresser à vous pour inaugurer cette nouvelle mandature, en ayant bien conscience qu'il y a un paradoxe à confier cette mission au doyen d'âge, ancien élu, alors que la campagne a été grandement placée sous le signe du renouveau. Peut-être que le poids des années et celui de l'expérience prédisposent à une forme de sagesse qu'il serait bien injuste de garder pour soi et que la norme réglementaire entend ainsi reconnaître en son article 2128 du Code général des collectivités territoriales. La campagne électorale âpre parfois et maintenant derrière nous. Oublions les invectives oiseuses, les affirmations péremptoires souvent controuvées et les déclarations intempestives parfois offensantes. Une nouvelle mandature, riche de défis et de projets, s'ouvre à celles et ceux que le suffrage des électeurs Bondoua a désigné pour présider ou devenir de la Commune. Chacune ou chacun, avec sa sensibilité, sa vision prospective, son attachement aux valeurs qui font société, son intérêt pour un cadre de vie rare et recherché, sa volonté de servir au mieux ses concitoyens, s'est impliquée pour proposer et défendre un projet collectif, co-construit et conforme à ses aspirations et à celles espérées de ses concitoyens. Un programme soucieux d'assurer la prospérité de sa commune et de ses habitants. Toutes et tous, électeurs ou élus, connaissent l'engagement pris pour faire en sorte que Bondou demeure cette petite ville où il fait bon vivre dans un cadre bucolique, remarquable et apprécié. Petite ville attachée à son histoire passée ou récente et à son patrimoine matériel ou immatériel, mais aussi ouverte et solidaire et prête à prendre sa juste part dans la résolution des défis que doivent surmonter maintenant et demain notre société et l'humanité. Aussi, je me dispenserai de vous rappeler l'importance de cet engagement et les finalités et moyens d'action qu'il nous faudra mettre en oeuvre pour le respecter pleinement ainsi que le programme proposé et agréé par le récent souffrage. A une époque où le civisme s'érote dangereusement, les devoirs que notre société démocratique met à la charge de ces sujets, ces mêmes devoirs qui ne deviennent des droits que pour rendre possible l'exercice de la souveraineté populaire, ces devoirs et ces droits auxquels toutes et tous sommes profondément attachés nous engagent. Ils nous obligent à faire en sorte que les décisions qui seront prises au sein du Conseil municipal reflètent, comme lors des mandatures précédentes, les aspirations de notre population dans son immense majorité et servent pleinement les intérêts de notre ville et ceux de tous ses habitants, notamment les plus fragiles. Quelles que soient les difficultés que nous aurons à rencontrer dans l'exercice de notre mandat, ce seront notre solidarité dans le respect des opinions et des convictions propres à chacun et la convivialité entre élus qui devront constituer le ciment du dialogue démocratique au sein de la municipalité et du Conseil municipal. Ceci, afin que s'accomplissent avec sérénité et dans le respect des lois de la République, notre mission au service de l'intérêt général et des bons doigts. Pour conclure, permettez-moi de féliciter tous les élus qui siègent désormais au Conseil municipal et remercier celles et ceux non-élus des différentes listes qui se sont impliquées dans la campagne électorale pour l'attention qu'ils ont manifestée et qu'ils portent pour leur commune. De saluer aussi les têtes de liste pour leur volition et leur résolution, notamment Patrick qui a mené avec constance et détermination la sienne au succès. Je souhaite aux futurs maires et à tous les élus, majorités et oppositions, une mandature fructueuse, pleine de satisfaction et de réussite, de rencontres fécondes et de partages enrichissants et conformes au souffle qui a initié leur engagement de servir. Merci très vif à votre cordiale Assemblée pour son écoute et son respect des consignes sanitaires préconisées. A présent, l'installation du nouveau conseil municipal relevant avant tout d'un formalisme juridique et de règles de fonctionnement qui s'imposent à l'administration pour que le maire et les adjoints puissent former la nouvelle municipalité, nous allons procéder à l'appel nominal et vérifier que le quorum est établi. Pierre Zimmermann, présent. Marie-Paul Lepers, Patrick Delbar, Bernard Jean-Baptiste, Bernard Caudal, Daniel Delbec, Xavier Basselet, Annie Hus, Anne-Catherine Derville, Didier Dupé, Dorothée Génazy, Martin Lepoutre, Marie-Andrée Sion, Nathalie Herbeau, Vincent Delanois, Pierre-Yves-Ebincuisse, Eric Derumeau, Marie Ducato, Béatrice Laurentel, Juliette de Barolet, Audrey Dassonville, Stéphanie Comper, Johnny Wart, Yves-Pol, Marie-Vanois, Aurélie Desquennes, Antoine Daluin, Pierre Delzaine, Dominique Frété, Nicolas Carlin, Laura Nessens, André Ibon, Hélène Robert. Le quorum étant atteint, nous pouvons poursuivre nos travaux. Je vais procéder à la lecture des résultats constatés au procès verbal des élections municipales du 15 mars 2020. Nombre d'électeurs inscrits, 8545. Nombre de votants, 3105. Nombre de suffrages exprimés, 3014. Nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats, ensemble pour Bondu, 2045. Ouvrons nos horizons, 556. Bien vivre à Bondu, 413. Conformément aux dispositions de l'article L222 du Code électoral, les 33 sièges à pourvoir sont répartis comme suit. Ensemble pour Bondu, 28 sièges. Ouvrons nos horizons, 3 sièges. Bien vivre à Bondu, 2 sièges. Ont été en conséquence proclamés membres du conseil municipal comme réunissant les conditions prévues par la loi et que je déclare installées dans leur fonction Pierre Zimmermann, Marie-Paul Lepers, Patrick Delbar, Bernard Jean-Baptiste, Bernard Caudal, Daniel Delbecq, Xavier Basselet, Annie Hus, Anne-Catherine Derville, Didier Dupé, Dorothée Génazie, Marie-Andrée Sion, Martin Lepoutre, Nathalie Herbeau, Vincent Delanois, Pierre-Yves-Ebincuisse, Eric Derumeau, Marie Descateaux, Béatrice Laurencel, Juliette de Barolet, Audrey d'Assonville, Stéphanie Compert, Johnny Ward, Yves-Paul, Marie Vanois, Aurélie Descaine, Antoine Deluin, Pierre Delzaine, Dominique Frété, Nicolas Carlin, Laura Nessens, André Ibon, Hélène Robert. Sans observation de votre part, je propose de désigner, selon la tradition établie, le plus jeune élu comme secrétaire de séance, Pierre Delzaine, et comme assesseur, Marie-Paul Lepers et Antoine Deluin. Y a-t-il une objection à ces désignations ? Non, donc Pierre, tu deviens secrétaire de séance, et si les deux assesseurs que je viens de désigner veulent bien prendre la place pour procéder au vote dans quelques instants. En application des articles L2122-4 et L2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal élit le maire au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Patrick Delbarre s'est porté candidat. Y a-t-il d'autres candidatures ? Dominique Frété. Sans observation de votre part, j'invite chaque conseiller municipal à remettre son bulletin de vote écrit sur papier blanc, sous enveloppe fermée, dans la corbeille que vous présenteront les assesseurs. Vous pouvez commencer aux opérations de vote. à remettre son bulletin de vote. Merci. Merci. Donc si vous voulez bien rejoindre la table, les deux assesseurs, vous mettez des gants qui sont à votre disposition, vous prenez chacun un petit panier et vous faites un côté droit, côté gauche. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 M'X ... ... ... ... ... ... catalyseur du conseil municipal et des habitants de sa commune. Alors au cours de ce mandat, j'attacherai beaucoup, beaucoup d'importance à cette facette de ma fonction. Et c'est dans ce but que sur le plan de l'organisation dont nous allons parler maintenant, je proposerai au cours de cette séance d'une part une large délégation de mes fonctions à l'ensemble des élus de l'équipe majoritaire pour mettre en oeuvre le projet que nous avons construit ensemble pour Bondu. Pour ma part, je me consacrerai directement à l'urbanisme et je représenterai Bondu à la Melle. Nous verrons cette question des délégations en fin de séance. D'autre part, la participation opérationnelle des élus minoritaires aux instances de concertation et d'échange entre élus que sont les commissions municipales et aujourd'hui le CCAS et la CAO, la commission d'appel d'offres. C'est très important que le pluralisme puisse être bien présent dans la préparation des décisions municipales. Alors on va tout de suite parler maintenant des adjoints. Il nous faut d'abord élire les adjoints. Je rappelle que les adjoints sont des officiers d'état civil comme le maire, des officiers de police judiciaire et ils sont les suppléants du maire dans l'ordre de leur nomination, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9, on va vous proposer, de façon à pouvoir maintenir la continuité de l'action municipale si le maire et le premier et le deuxième adjoint faisaient malheureusement défaut. Ils sont aussi auprès du maire pour l'aider à piloter le navire municipal, à planifier les études, les travaux, les débats, les décisions multiples, discuter en commission, nous en parlions, puis voter en conseil municipal. Et puis les plus anciens d'entre eux, futurs adjoints, les plus expérimentés, seront des vrais coachs. Allez, un mot anglais, j'ai le droit ? Ça parle bien, des coachs solides pour tous les nouveaux venus. Ils seront, comme je le serai, des passeurs pour préparer l'avenir. Alors les commissions permanentes, eh bien nous allons en créer 5, je vais vous proposer d'en créer 5. 5 commissions municipales et permanentes, c'est comme ça que ça s'appelle, lieu important où siégeront tous les élus, dans le respect des opinions de chacun, pour notamment préparer les décisions, je vous le disais. Nous désignerons ensuite les élus au CCAS et à la CAO. Enfin, nous fixerons le cadre des délégations. Alors les délégations d'une part confiées au maire par le conseil municipal. Le maire reçoit délégation du conseil municipal pour réaliser un certain nombre de tâches, de décisions qui ne demandent pas à réunir à chaque fois le conseil municipal, sinon nous serions en réunion quasiment tous les jours. Donc je vous proposerai de voter la délibération du conseil municipal au maire par application de l'article L2122 du CGCT. Par ce vote, vous me permettrez de prendre ces décisions administratives au quotidien. Elles sont délimitées par la loi, elles sont en nombre limité et à chaque fois que je prendrai une de ces décisions, je devrais vous en rendre compte, je devrais vous informer que ces décisions ont été prises, c'est souvent après le conseil municipal suivant que cela se fait. Enfin, et pour clore notre séance, je vous ferai part, comme je vous le disais, des délégations de fonctions très larges que j'accorderai aux élus majoritaires. Ceci en application de l'article L2122 18 du CGCT. Voilà. Nous allons donc passer à la délibération concernant d'abord le nombre d'adjoints. Au terme de l'article L2122 1 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. L'article en question précise que les conseils municipaux déterminent librement, c'est vous qui livrez, le nombre d'adjoints au maire sans que ce nombre puisse dépasser 30% de l'effectif général. Donc pour Bondu, c'est entre 1 et 9 postes. En considération des tâches dévolues à l'administration municipale, il vous est proposé la création de 9 postes d'adjoints au maire. Y a-t-il des interventions, des votes contre sur le fait qu'il y ait 9 adjoints ? Tout le monde est d'accord ? Donc nous allons passer à l'élection des adjoints. Les adjoints sont élus au scrutin secret de liste désormais à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre de candidats de chaque secte ne peut être supérieur à 1. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Sur ces bases, je vous propose la liste d'adjoints qui a été mise dans vos dossiers pour éviter le maximum de manipulation. Donc je vous ai proposé 9 adjoints faisant partie de la liste ensemble pour bondu. Y a-t-il d'autres propositions de liste d'adjoints ? Il n'y a pas d'autres propositions de liste d'adjoints. Donc sans observation, j'invite chaque conseiller municipal à remettre son bulletin de vote sous enveloppe fermée dans la corbeille que vont vous présenter maintenant les assesseurs. Marie-Paul, au boulot. Antoine, vous avez votre bulletin, c'est bien. J'en profite pour saluer André-Paul Leclerc, notre conseiller régional qui nous fait amitié d'arriver. Merci. Je t'en prie. Bonjour André-Paul. Merci. Je vote. N'hésitez pas pour ne pas tomber d'inanition. Je pense que tout le monde... Vous n'avez pas... Il y a ce qu'il faut là-bas, si vous voulez. ... 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 Merci. Applaudissements. Applaudissements. Et en l'occurrence, vous le verrez tout à l'heure, Juliette va s'occuper des écoles et des écoles. Dans une ville, c'est extrêmement important. Donc c'est important que l'on ait, que je l'ai près de moi, le plus près possible, y compris dans les bureaux municipaux. Voilà. Donc voilà pourquoi l'État joint aujourd'hui, Juliette a été présidente des parents d'élèves. Et donc, moi-même, je l'étais il y a très longtemps. J'ai toujours dit que c'était une très très belle école avant de venir dans un conseil municipal. Parce qu'une école, c'est une petite société à elle toute seule. Et faire s'entendre les enseignants, les parents, les enfants, c'est un vrai job. Voilà. Bravo Juliette. Applaudissements. 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 Alors Eric, il est un groupe depuis très longtemps le plus jeune du conseil municipal. C'est beaucoup plus jeune que lui. Mais en même temps, le plus jeune, c'est lui qui l'apprend. Ouais. Bien. Voilà. Donc Eric... Il est un groupe depuis très longtemps le plus jeune. Et je ne suis pas trop jeune. Oui. Il est un groupe. Il a changé de... Il a changé de... Il a changé de... De délégation. Mais il est toujours plus proche. Je vous dis aussi que le spectatif-ci, il n'y en a pas beaucoup. mais il est né à l'autre qui est né à l'autre vous savez quand on dit ah voilà vous savez j'ai eu le conduit on est tous un peu bien lui il a fait une semaine à l'aise merci bien bien je vous parlais d'acheterie et de comment constituer l'équipe de bureaux et d'adjoints c'est vraiment important de penser aussi à avoir au bureau des personnes disponibles et alors comme personne disponible je la vois prospérer dans les associations je vois bien comment elle fonctionne elle est toujours prête à donner le coup de main et au conseil municipal ça ne vit pas que par des réunions le soir c'est toute la journée quand on s'occupe des habitants donc j'ai besoin d'adjoints qui soient disponibles y compris pendant la journée pour pouvoir s'occuper de nos chers bons duois Daniel Alvaet pour pouvoir s'occuper de nos chers bons duois et à l'aise de nos chers bons duois et à l'aise de nos chers bons duois une dizaine d'anciens on a pris l'engagement mais ça date du mois de septembre 2018 je crois on a tous pris l'engagement d'être ce mot que je viens de vous dire des passeurs on ne s'est engagé ils ne se sont engagés et je ne me suis engagé qu'à cette condition et on a formé une équipe dans cet esprit là et donc lui ça va être un super passeur parce que c'est un commercial dans l'âme et il sait faire passer ses idées il fait ça très bien lui il aurait peut-être mérité un grand format non ? d'accord Marie Vanois voilà Marie on s'est découvert alors là je vous parlais de septembre 2018 pour les anciens Marie je vais vous parler de septembre 2019 mais ça a été un coup de foudre non mais elle a une vraie compétence c'est de très très belles compétences dont on avait besoin c'était des reproches qu'on pouvait nous faire alors qu'on faisait bien des efforts mais c'est de mieux communiquer vis-à-vis des bons duois on a une super équipe à la mairie qui fait ça mais on avait besoin aussi d'élus aller plus dans l'air du temps par rapport aux différents outils à la manière de faire et Marie elle est cela voilà et donc j'ai jugé que c'était important d'avoir une adjointe au plus près du maire et des adjoints pour qu'elle soit toujours à l'affût de ce qui est nécessaire de dire de communiquer d'informer et voilà on va compter sur elle là-dessus merci Marie merci Merci. Je suis devenu avocat. C'est quelqu'un qui aime débattre. Et on a besoin de débatteurs, de gens qui nous remettent en question, même quand ça allait. Oui, mais c'est ça. Le débat démocratique, c'est ça. On espère l'avoir, évidemment, avec les élus des deux autres équipes. En tout cas, tu fais très bien ça. Et puis tu as quand même une propension à bien aimer aussi les finances, mais également la question de la sécurité. Donc, comme je veux également, je souhaite déléguer toute la partie sécurité et tranquillité publique, je pense que tu es l'homme de la situation. Et donc voilà pourquoi tu es adjoint aujourd'hui, élu par tes pères. Applaudissements. 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 Et après consultation de tous les membres du conseil, après une dernière consultation aujourd'hui avec M. Ibon, nous avons donc complété les commissions comme ceci. Donc dans la commission 1, 5 commissions pour couvrir tous les champs, écoutez bien monsieur et dame, essayez de retenir, tous les champs de compétences, et encore c'est résumé, sur lesquels nous allons travailler pendant ces 6 années. Commission 1, les finances, l'urbanisme, le droit des sols, le logement, la sécurité et la tranquillité publique, les espaces verts et parmi eux le cimetière, la propreté urbaine, les travaux, la voirie, les réseaux, l'entretien du patrimoine et les relations avec les copropriétés qui est une nouveauté. Et donc sur cette commission 1, nous avons 12 membres proposés, à la fois par les 3 listes, puisque évidemment c'est ouvert à l'ensemble des élus. Donc Xavier Basselet, Vincent Delanois, Daniel Delbecq, Antoine Daluin, John Evlard, Dominique Freté, Dorothée Génazie, Nathalie Herbeau, Bernard Jean-Baptiste, Martha Lopoutre, Marie Sillon et Hélène Robert. C'est André Hibon, pardon, c'est André Hibon. Donc commission 1, monsieur Hibon, d'accord. Donc 12 membres. À la commission de communication, transition écologique, il nous a semblé intéressant de regrouper, puisque c'est vrai qu'en matière de transition écologique, d'éco-citoyenneté, on aura beaucoup de travail, quand on vous disait que le monde devait changer. Et donc d'associer la communication et les savoirs de la communication dans cette commission, ça paraît important. Donc communication, transition écologique, la gestion des demandes des habitants, l'accueil à la mairie, l'état civil. Et donc ce sera Juliette de Barolet, Daniel Delbecq, Anne-Catherine Derville, Antoine Daluin, Pierre-Yves Hébecuisse, Bernard Jean-Baptiste, Béatrice Laurencel, Martin Lepoutre, Laura Nessens, Marie Sion, Marie Vanois et Adam Robert. Madame Robert, très bien. La commission 3, action sociale, vous allez voir, on a les coutumes d'écrire tous les âges de la vie, il s'agit ça, il s'agit des gens et des relations avec les gens. Action sociale, seniors, famille, petite enfance, jeunesse, vie scolaire et on y ajoute restauration municipale. Et bien nous aurons 12 membres là, Bernard Caudal, Stéphanie Comper, Audrey Dassonville, Juliette de Barolet, Daniel Delbecq, Pierre Delzen, Anne-Catherine Derville, Aurélie Lequenne, Marie Ducato, Marie-Paul Lepers, Laura Nessens et André Ibon. 12 membres également. Commission 5, vie économique et emploi, qui nous occupe beaucoup en ce moment. Bernard Caudal, Vincent Delanois, Eric Desremaux, Antoine Daluin, Didier Dupé, Dominique Freté, Dorothée Genasi, Nathalie Herbault, Anius, Béatrice Laurencel, Yves Paul et André Ibon. Voilà la constitution des 5 commissions après proposition faite et travail important à ce sujet. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Unanimité pour cette constitution des commissions qui commenceront à travailler. Je vous dirai tout à l'heure comment on va continuer à travailler dans le mois de juin, qui est encore un mois de transition. Nous allons en fait réunir une commission générale avec les 5 commissions pour la première fois. Mais je vous en dis plus tout à l'heure. C'est tout bon pour ça ? Vous êtes au point ? Allez, moi aussi. D'accord. Alors vous avez dans votre dossier la charte de l'élu local. Il est prévu par les textes que je vous lise cette charte que vous conserverez précieusement. Vous pourrez la relire à chaque fois qu'on aura une réunion de conseil municipal. Voilà notre engagement. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant, au conseil municipal, l'élu local s'engage à les faire connaître, ses intérêts, avant le débat et avant le vote. Il est assez courant d'ailleurs que l'élu, à ce moment-là, ne prend pas part au vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions prises dans le cadre de ses fonctions. Voilà, pour cet engagement que nous avons tous en commun. Nous allons maintenant pouvoir passer à la nomination des membres du CCAS. J'ai pensé nécessaire de tout de suite le faire. On aura une séance au mois de juin où on va pouvoir continuer à proposer des élus à différentes instances. Mais pour le CCAS et la CAO, ça me paraissait important d'être tout de suite au clair lors de cette séance. Donc les décrets du 95.562 du 6 mai 95 et 2006 du 4 janvier 2000 relatifs aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale précisent que le conseil d'administration du CCAS comprend le maire qui en est le président et en nombre égal au maximum 8 membres élus en son sein par le conseil municipal et 8 autres membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal. Donc on sera effectivement 16 personnes, 8 élus du conseil municipal et 8 personnes que je vais désigner dans le mois qui vient. Ce sont souvent des sachants dans le domaine social, des gens qui sont motivés par ces questions-là et qui peuvent apporter effectivement à la réflexion du CCAS. Donc par la délibération qui précède, il faut voter le nom ou pas le nom. C'est de toute façon 8. Nous sommes bien 8. Il n'y a pas de désaccord pour 8 membres. Nous avons effectivement 8 propositions. Donc je vais vous proposer pour cette assemblée, le CCAS, Mme Anne-Catherine Derville, Mme Audrey Dassonville, Mme Marie Ducato, M. Bernard Codal, Mme Danielle Delbecq, Mme Marie-Paul Lepers, Mme Laura Lassens et M. André Hibon. Voilà 8 membres auxquels s'ajouteront 8 personnes de la société civile non élue. Sur cette proposition, y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Voilà. Nous voilà membres du CCAS. On décidera de réunir sans doute, en tous les cas, avant l'été. Pour l'installer, au moins pour l'installer. Autre délibération, la commission d'appel d'offres. La commission d'appel d'offres, c'est cet outil qui est prévu par les textes en fonction de la nature des marchés, de l'importance des marchés, du nombre d'euros qui est en jeu. Bon, les règles sont extrêmement complexes. À un moment donné de la vie, du choix d'un prestataire, d'une entreprise qui pourrait travailler pour la commune, il y a une commission d'appel d'offres qui statue sur des propositions et des dossiers, sous le contrôle de l'État, sous le contrôle du Trésor public en particulier, et de l'administration. Alors, en application de l'article 1411.5 du Code général des collectivités et du article 22 du Code des marchés publics, et après appel à candidature, il est proposé de procéder à l'élection de 5 membres titulaires, puis de 5 membres suppléants à la commission d'appel d'offres. Le texte ne permet pas de faire varier ces chiffres. Et donc, vous sont proposés en titulaire Daniel Delbeck, John Evlard, Dorothée Génazy, Xavier Basselet et Dominique Freté, et en suppléant, Anius, Martin Lepoutre, Pierre Zimmermann, Stéphanie Comper et Madame Robert. C'est ça ? Non ? Monsieur Ibon. Voilà. Sur cette proposition qui vote contre, qui s'abstient, merci. Voilà. Il reste deux délibérations. Alors, qui sont importantes, parce qu'elles permettent... Toutes sont importantes. Mais elles permettent, effectivement, d'un côté au maire de pouvoir acter, agir directement, sans forcément réunir, comme je vous le rappelais tout à l'heure, le Conseil, mais en l'informant après coup. Et l'ensemble de cette délégation est reprise dans cette... Est-ce que je la lis complètement ? Il faut que je la lise ? Oui. Ce serait peut-être mieux. On va faire un peu d'instructions. C'est bien. On y va. Le Code général de la collectivité territoriale, et plus particulièrement l'article 2122-22, autorise le Conseil municipal à déléguer au maire, en tout et partie, ou partie, et pour la durée du mandat, les attributions suivantes. Attention, il y en a 29, je crois, 28. Arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. Fixer librement et dans tous les cas les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune et qui n'ont pas de caractère fiscal. Ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées. Procéder dans la limite du volume fixé au budget, quand même, il faut que ce soit au budget, de l'exercice courant, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques et des taux de change, ainsi que de prendre des décisions mentionnées par l'article 1, sous réserve des dispositions du Cédule-Arctique et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il est bien évident qu'en matière d'emprunt, il s'agit de l'acte d'emprunt qui est signé entre le banquier et la mairie, évidemment que quand on a décidé d'un emprunt, on l'a collectivement décidé dans le cadre du budget et dans le cadre de la préparation budgétaire. C'est l'administration de l'emprunt dont il s'agit. Quatrièmement, prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget. Le budget a une importance, évidemment, fondamentale pour permettre au maire de pratiquement avancer ensuite par des signatures. Décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans. Passez les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférent. Créer, modifier ou supprimer les règles comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Prononcez la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières. Acceptez les dons et lègues qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges. Décidez l'alignation de gré à gré des biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. Fixez les rémunérations et réglez les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts. Fixez dans les limites de l'estimation des services fiscaux, les domaines, le montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes. Décidez de la création de classes dans les établissements d'enseignement. Fixez les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme. Exercer au nom de la commune et dans tous les cas où il le juge conforme à la politique communale, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme que la commune en soit titulaire ou délégataire. De déléguer l'exercice de ses droits à l'occasion de l'alignation d'un bien selon les dispositions prévues aux premières lignées de l'article L213-3 de ce code. Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle en toute matière et dans tous les cas et de transiger avec les tiers mais uniquement dans la limite de 1 000 euros. Régler en partie ou en intégralité les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux. Donner en application de l'article 324-1 du code de l'urbanisme l'avis de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local. Signer la convention prévue par le 4e alinéa de l'article 311-4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concertée et signer la convention prévue par le 3e alinéa du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificatives pour 2014. Ça va, vous tenez toujours ? Précisant les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseau. Réaliser les lignes de trésorerie dans la limite du volume fixé au budget de l'exercice courant toujours. Exercer au nom de la commune et dans tous les cas où il le juge conforme à la politique communale le droit de préemption défini par l'article 214-1 et du code de l'urbanisme. Exercer au nom de la commune le droit de priorité défini au l'article 241-243 du code de l'urbanisme. Prendre les décisions mentionnées aux articles 500... Mimi, tu ne savais pas que je faisais tout ça. Prendre les décisions mentionnées aux articles L de 523-4 et 523-5 du code du patrimoine relatifs à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive. Ça n'arrive pas tous les jours. Autoriser au nom de la commune le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre. Demander à tout organisme financeur dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution de subventions. Procéder dans tous les cas où il le juge conforme à la politique communale au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relative à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi du 31-75 relative à la protection des occupants des locaux à usage d'habitation. Ouvrir et organiser la participation du public par voie électronique prévue à l'article 1 de l'article 123-19 du code de l'environnement. C'est le point 28, c'est fini. Dans un souci d'efficacité, il vous est proposé de déléguer au maire l'ensemble de ses attributions. En cas d'empêchement, le conseil municipal décide que les décisions seront prises par un adjoint dans l'ordre des nominations et à défaut d'adjoint par un conseiller municipal dans l'ordre du tableau. Conformément à l'article 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des décisions qu'il a prises. Voilà. Sur cette délibération, une question... On peut lui demander un micro ? Merci de me donner la parole. On va vous donner un micro. Merci. Oui, monsieur le maire, cette délibération est importante. Nous siégeons à la Melle et nous avons à chaque début de conseil un cahier, ce qu'on appelle un cahier des décisions. Donc je ne sais pas comment vous procédez ici à Bondu. Est-ce qu'il est remis à chaque conseiller municipal siégeant le cahier des décisions, bref, les décisions que vous avez prises pendant la période entre deux conseils ? Tout à fait. Selon la même méthode, à l'issue du conseil, enfin, dans le cadre du conseil, nous remettons les documents à chaque conseiller municipal. Et bien sûr, on a quelquefois des questions sur ces sujets, bien sûr. C'est fait pour ça, pour échanger sur les décisions qui ont été prises et elles sont là, une par une. Bien identifiées. Merci. Sur cette... Pas d'autres remarques ? Alors, qui vote contre ? Qui vote... S'abstient ? Attendez. Qui vote pour ? Ah. Je ne voudrais pas... Voilà, très bien. Merci. Merci de votre confiance. Il me revient maintenant de vous dire... Je vous ai expliqué tout à l'heure dans quel état d'esprit j'étais et nous étions, nous, les anciens, qui repartons pour un mandat, sur cette idée d'être dépasseurs et de faire en sorte que les projets qui seront menés seront les projets du conseil municipal dans sa totalité. et nous essaierons et nous essaierons d'être le plus possible des animateurs de cette manière de faire. Mais pour ça, il faut quand même une organisation solide. Vous avez vu le champ important des activités d'un conseil municipal. Et donc, ça n'est pas une délibération. C'est une décision du maire. Toutes ces compétences, c'est le maire qui doit les exercer, mais il peut, et sincèrement, il doit les déléguer à un certain nombre de personnes. Ici, je l'ai fait vraiment très largement. Chaque conseiller d'ensemble pour mon dû aura une délégation. Ainsi, sont délégués sous ma surveillance et ma responsabilité et les fonctions ci-après. M. Pierre Zimmermann, premier adjoint, action culturelle, musée, archives, espaces culturels, exposition, protocoles et signatures patriotiques avec les signatures qui s'attachent à cette délégation. Mme Catherine Derville, deuxième adjointe, action sociale, politique de l'enfance, de la jeunesse, de la famille, du 3e à 4e âge et attribution des logements sociaux. Donc, on est dans cette chaîne de la vie et elle aura, vous verrez avec elle, un certain nombre d'élus, conseillers délégués qu'elle va pouvoir soutenir auprès d'elle. M. Bernard Jean-Baptiste qui aura la responsabilité qu'il a déjà, qu'il connaît par cœur cette question et il le fait très bien, la voirie, les réseaux, tous les réseaux, travaux et entretien du patrimoine bâti. Alors, quand on dit réseau, ça va être aussi, bien sûr, la fibre ou l'éclairage public, mais tous les réseaux que vous pouvez imaginer. Travaux et entretien du patrimoine bâti municipal qui est important. et puis, on insiste sur cet aspect qui nous a beaucoup marqué au mandat dernier, la gestion des inondations qui sera pour lui un vrai sujet et sur lequel il va falloir que la mêle nous aide beaucoup. Madame Juliette de Barolet, action scolaire et périscolaire, restauration municipale, très attachée, bien sûr, aux enfants, mais pas que. C'est la restauration municipale dans son ensemble. Et puis, l'école de musique, puisqu'on est encore dans le domaine éducatif et qu'elle pourra suivre cette question. Monsieur Eric Derrumeau, vie économique et emploi. Alors, quand on parle de vie économique, vous avez vu sûrement que la réaction sociale est essentiellement l'État, puis la région, qui est très compétente, qui a la compétence vie économique pour la région. Vous avez la métropole qui a une part de compétence. Et les villes, finalement, sont surtout sur l'animation commerciale, sur l'animation des entreprises, sur le soutien des entreprises, mais sans avoir vraiment la totalité de la compétence vie économique. Alors, heureusement, dans les villes, on peut quand même élargir le champ de possibilités, mais il faut le faire en tenant compte de ce que font déjà la région et ce que font déjà, ce que va faire même la mêle. C'est important au moment où on se pose, on va se poser la question dans le mois qui vient de ce qu'on va faire ou ne pas faire pour, dans le cadre de la fin, je l'espère, de cette crise, pour soutenir les associations, mais soutenir les entreprises comme on a pu soutenir, essayer de soutenir les professionnels de santé. Donc, vie économique, avec, on va le voir tout à l'heure, quelques collègues qu'il va pouvoir aider, coacher. Madame Danielle Delbecq, accueille, alors, je vais la voir souvent, parce que, voilà, je vais la voir souvent, puisque ces sujets-là, eh bien, monsieur le maire, il s'en occupait avant beaucoup. Accueil et cérémonie en mairie, mariage, état civil, élection, alors ça, c'est pour la mairie. Je me souviens, dans le temps, avec Paul, on avait une maîtresse de maison. Vous en souvenez ? Bon. Danielle, ça sera un petit peu notre maîtresse de maison. Mais elle va s'occuper aussi avec, avec Anne-Catherine, des activités et animations senior, où elle excelle. Et puis, encore quelque chose de très différent et de nouveau, les relations avec les copropriétés. Elle ne le fera pas seule. Nous avons 40 copropriétés abondues, plus de 40 copropriétés. C'est très important et complètement atypique. Et donc, on a décidé d'avoir une relation plus suivie moi, Bernard, nous avons déjà des relations suivies, souvent des questions techniques, mais pas que. Et donc, elles vont avoir cette relation privilégiée avec chacune, une vingtaine, je parle de Daniel d'abord, je parlais tout à l'heure de Dorothée, j'ai nazi, avec une vingtaine de copropriétés pour s'assurer qu'on les aide et qu'on a suffisamment ont fait un travail en commun au profit de l'ensemble des bons du bois, chacun dans sa responsabilité. Voilà pour Daniel. Et puis, Didier a la vie associative. Il était à l'économie, vie associative à la place d'Alain, relation avec les associations, la préparation des événements, le développement de la vie associative, la coordination générale, ça prend beaucoup de temps, il faut être présent sur la commune et puis dedans, on pensera, on oubliera les relations internationales pour lesquelles Bondu, il y a eu un gros travail de fait toutes ces dernières années et il faut évidemment poursuivre. Voilà. Marie Vanois, j'en ai parlé tout à l'heure, à la communication, j'ai ajouté les mots de notoriété, attractivité, parce que derrière, finalement, oui, l'attractivité de Bondu, on peut se dire entre nous en se gonflant que un petit peu ce Bondu, c'est vachement bien, oui, mais il faut faire connaître Bondu et peut-être faire connaître Bondu sous un autre jour que celui qui est colporté quelquefois. Voilà, Bondu a beaucoup d'atouts de toute nature, y compris des atouts sur le plan humain et il faut le faire savoir. Xavier Basselet, à la sécurité, à la tranquillité publique, à la réglementation, c'est un domaine que je n'avais pas délégué mais que Xavier va bien s'occuper de ça. Marie Ducato qui a déjà travaillé, qui a déjà donné du temps à l'EHPAD en son temps avec les loups roses, elle va s'occuper des relations avec les structures pour seniors et le développement des relations avec les personnes isolées. Ça nous paraît très important de faire, vous savez que le nombre de seniors va augmenter de plus en plus et il nous faut être mieux outillés dans ce domaine du suivi des personnes isolées chez elles voire handicapées en tous les cas qui n'ont pas les moyens peut-être de venir à nous pour exposer leurs problèmes ou pour faire valoir des demandes de services. Dorothée Genasi donc relation elle va travailler avec Eric relation avec les entreprises artisanales en particulier et j'ai ajouté jalonnement commercial c'est moi qui m'en occupait personnellement et c'est du boulot le jalonnement commercial tu vas pouvoir t'en apercevoir voilà et les entreprises artisanales forcément elle connaît très bien et elle a beaucoup de choses à apporter et puis aussi relation avec liste de décompropriétés toutes les deux ont été ou sont encore je crois plus que vous êtes enfin vous étiez en responsabilité dans votre copropriété toi aussi Dorothée et donc elles savent elles savent présidente de copropriété elles savent ce que ça veut dire Pierre-Yves Bébincuisse Pierre-Yves avec Marie on travaille beaucoup sur tous ces sujets qui sont relatifs à la relation à la communication à la manière d'impliquer les citoyens il va falloir le faire plus en plus on l'a commencé à le faire mais il faut poursuivre et Pierre-Yves adore ça j'ai grand plaisir à travailler avec lui sur ces sujets donc la démocratie participative ça va être les réunions publiques les réunions à domicile les visites de quartier des consultations citoyennes mais aussi en travaillant avec John on va voir sur les budgets participatifs voilà c'est un poste important et une nouvelle donne au conseil municipal et puis également aux événements culturels décentralisés Pierre notre grand passeur va mettre sur les rails de plus en plus Pierre-Yves qui est un passionné de culture et qui prendra la route petit à petit derrière nous voilà Aurélie Desquennes Aurélie Desquennes connaît bien les petits-enfants pour en faire son métier et donc elle sera en charge de la maison de l'enfance les relations avec les professionnels de la petite enfance le relais d'assistante maternelle la création des espaces jeux d'enfants et tout ceci auprès d'Anne-Catherine Derville on l'a vu tout à l'heure comme adjointe alors John Evlar conseiller délégué aux finances John aurait pu être adjoint la difficulté pour constituer 9 adjoints c'était déjà le maximum qu'on puisse avoir mais il participera John au bureau de la municipalité parce qu'évidemment les finances c'est un peu comme la communication c'est quand même un poste clé sur lequel on a besoin de bien sentir toutes les propositions de décisions qui vont être faites pour pouvoir travailler avec le directeur général des services ici présent sur la question des finances donc John John Madame Marie-André Sion conseillère déléguée au sport voilà qui m'a tout de suite dit à longtemps à Patrick le sport j'aimerais bien m'en occuper ben voilà tu vas pouvoir t'en occuper c'est super voilà relation avec les associations sportives suivi des équipements événements invention voilà auprès de Didier Dupé 7ème adjoint alors Martha Lepoutre conseiller délégué un très gros les ministres disent portefeuille ils ont dit pas portefeuille non transition écologique éco-citoyenneté mobilité chacun d'entre nous ici nos collègues des listes qui ont été concurrentes ont beaucoup insisté sur ces questions de transition écologique Martin va avoir la charge d'entraîner tout le monde d'entraîner tout le monde sur les chemins de l'éco-citoyenneté il sera pas tout seul mais je compte beaucoup sur lui Nathalie Herbeau conseillère déléguée alors qu'il travaillera avec Eric Derumeau relation avec les parcs d'activité on a quand même des parcs d'activité assez important et avec les grandes entreprises mais également et ça elle travaillera directement avec moi je suis un peu sur le terrain là-dessus propreté urbaine et donc on va se motiver tous les deux et puis on va trouver d'autres moyens pour encore faire mieux je l'espère en matière de propreté urbaine c'est un challenge il y a une heure d'ici j'étais en train de faire la police avec les petits jeunes et leur paquet de chips c'est quand même invraisemblable bon enfin c'est comme ça on va essayer tous ensemble de faire en sorte que ça aille beaucoup mieux et avec toi en particulier Vincent Delanois qui a tout de suite eu la volonté dans le domaine de l'économie qu'il connait bien de créer et d'animer un club d'entreprise et bien il va pouvoir le faire et il fera donc avec l'équipe d'Eric et puis Anius conseillère déléguée à l'emploi c'est aussi un peu sa spécialité depuis longtemps elle est comme moi elle n'est plus au travail depuis un moment mais elle a pris plaisir à s'occuper de ces choses là et donc elle sera en relation avec toutes les structures pour l'emploi et elle prendra les initiatives qu'elle juge utiles pour l'emploi monsieur Yves Paul Yves conseiller délégué aux festivités municipales bon alors en ce moment on est un peu orphelin mais on peut toujours rêver et on peut s'y préparer d'ailleurs c'est ce que tu fais déjà avec l'aide de Pierre ici présent Marie-Paul Lepers conseillère déléguée Marie-Paul une des plus anciennes et qui est une des plus proches des anciens de Bondu et parmi les anciens des plus âgés de Bondu donc on compte beaucoup sur elle pour travailler avec Anne-Catherine et en particulier elle est très très proche des repas des anciens un jour je vous conseille mesdames et messieurs si vous avez plus de 60 ans vous avez le droit d'être invitée aux repas des anciens c'est un endroit merveilleux où on rencontre un vrai Bondu et Marie-Paul elle fait partie du vrai Bondu et elle est très proche de ces gens puis elle s'occupe avec elle s'occupait et aujourd'hui elle s'occupe du vestiaire solidaire magnifique création qu'elle a montée avec Daniel il y a quelques années et on y tient beaucoup donc on compte sur toi Antoine Daluin alors Antoine Daluin il a beaucoup de boulot en ce moment dans les champs Antoine où Antoine est là mais on ne pouvait pas trouver mieux que lui pour s'occuper de nos espaces verts et de nos plantations d'accord je ne vais pas te demander de le faire avec tes tracteurs c'est interdit on n'a pas le droit d'utiliser son matériel c'est le matériel de la mairie mais enfin il fera équipe avec les équipes des services techniques pour toujours en Bair Bondu et encore planter vous allez le voir rapidement madame Audrey D'Assonville alors Audrey a tout de suite dit qu'elle était intéressée par l'action sociale donc elle va pouvoir travailler avec Anne-Catherine et en particulier sur la problématique des personnes handicapées des moyens pour les personnes handicapées des relations aussi avec les structures d'accueil on en a deux belles structures magnifiques d'accueil des personnes handicapées des gens merveilleux et ça vaut le coup qu'un conseiller délégué soit très proche d'eux Pierre Delzaine notre plus petit jeune Pierre il est à peine sorti du conseil municipal des jeunes que le voilà au conseil municipal des adultes on l'applaudit et il n'y a pas mieux placé que lui vu son jeune âge bien entendu mais vu aussi son expérience puisqu'il coach actuellement il est accouché sans être conseiller municipal encore les tout jeunes élus du conseil municipal des jeunes donc il sait de quoi on parle et donc je l'ai lui confié les activités et événements du service jeunesse l'antenne jeune la prévention jeunesse le conseil municipal des jeunes alors Béatrice Laurencel qui est passionnée par l'écologie l'éco-citocéanité et qui a proposé de se spécialiser avec Martin sur les gestes éco-citoyens on a un certain nombre d'actions qu'on a menées mais comme le dit souvent comme tu le dis justement Martin on a été un petit peu parcellaire quoi là on va vraiment avoir un joli plan à préparer tous ensemble on l'espère tous ensemble sur ce sujet on sait que certains d'entre vous dans l'opposition on a bien vu que dans vos programmes vous aviez des bonnes idées en matière d'éco-citoyenneté donc on compte sur vous pour fabriquer ce projet Béatrice aura la responsabilité de mettre en application tous les projets en matière de gestes éco-citoyens faire aller nos habitants vers l'éco-citoyenneté un challenge Bernard Codal Bernard tout de suite aussi il y a au 14 juillet de l'année dernière m'a dit qu'il était intéressé par la santé publique c'est vrai qu'il nous propose pas mal de documentation sur ces sujets qu'il a déjà une expérience et qu'il voudrait en matière de santé publique en particulier prendre des actions en matière des gestes qui sauvent et ceci à l'échelle de tout bondu c'est ambitieux mais Bernard pourra s'occuper de ça c'est bien et puis Stéphanie Compert qui va de fait de son expérience aussi puis de ses envies de sa passion s'occuper de l'aide à la parentalité du coin des familles et de la ludothèque donc toujours en relation étroite avec Anne-Catherine Derville donc vous voyez que chacun a une responsabilité sérieuse utile à mener c'est pas le maire tout seul c'est pas les adjoints tout seul c'est pas un truc c'est des responsabilités devant l'ensemble du conseil devant vous mesdames et messieurs les bons duois on prend ça avec beaucoup de sérieux et mon rôle ça va être de faire en sorte que cette machine cette mécanique cet orchestre fonctionne bien ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous déléguer tout ça et je vous remercie de l'avoir accepté alors on est en ordre de marche le 25 juin si vous voulez bien noter le 25 juin à 20h aura lieu on va vous le confirmer bien sûr notre prochain conseil municipal 25 juin à 20h il nous permettra d'examiner le compte administratif 2019 c'est à dire la manière dont on a été gérer les finances en 2019 c'est une étape obligatoire qui a dû être reportée du fait du confinement nous aurons aussi à voter à nouveau c'est ce que nous demande le trésor public les taux d'imposition foncière on les a déjà votés mais il va falloir les voter à nouveau parce que il fallait nous dit le trésor public voter à la fois la taxe foncière sur les propriétés bâties et sur les propriétés non bâties les propriétés non bâties ça nous rapporte 2500 euros par an mais bon il y a eu sur le plan administratif le trésor public est revenu sur ce qu'il nous avait demandé à l'époque donc nous revoterons ça nous permettra de nous concerter à nouveau sur ces questions de taux d'imposition foncière nous allons compléter ce jour là les représentations municipales j'ai eu quelques questions d'un part des collègues à ce sujet dans un certain nombre d'organismes nous allons préciser les moyens mis à disposition des élus d'opposition comme ils me l'ont demandé pour exercer leur mission telle que prévu par la loi et puis nous voterons les indemnités de fonction et les tarifs de l'école de musique en matière financière enfin nous ferons le bilan des opérations ça aussi ça nous a été demandé à juste titre des opérations municipales liées à la crise du Covid-19 et auront probablement il faudra le préparer en commission des décisions à prendre en relation avec les conséquences de cette crise ça pourra comme je vous le disais je vous le disais tout à l'heure être à l'adresse des acteurs économiques des associations réfléchir au centre de loisirs sur lequel évidemment on travaille voilà tout ceci ça sera vu au conseil municipal et préparé un peu plus tôt alors quand allons-nous travailler d'ici là trois dates sont à noter le 3 juin à 18h une première visite qui m'a été demandée lorsqu'on a fait la réunion pour mesdames et messieurs qui êtes là on a fait une réunion zoom vous savez par internet avec l'ensemble des conseillers municipaux ici non encore élus pour pouvoir les informer à juste titre sur ce que nous avions fait pendant ces deux mois avant de pouvoir nous réunir ici et donc lors de cette réunion j'ai proposé et un certain nombre de personnes sont d'accord pour s'intéresser et comprendre la question des gens du voyage sur lequel je suis de temps en temps interpellé et donc j'ai proposé le 3 juin à 18h une première visite d'explication sur la question des gens du voyage puis d'autres une ou deux autres réunions de telle façon à ce que notre conseil municipal au moins celui là et je voudrais que ce soit vrai dans tous les conseils municipaux soit vraiment instruit de ce sujet pour pouvoir vraiment bien en débattre en toute connaissance de cause donc le 3 juin à 18h le 8 juin à 20h les membres de la commission 2 alors la commission 2 se réuniront pour commencer à partager leurs réflexions en matière de transition écologique on parle de transition écologique toute l'importance que vous avez apporté les uns les autres à cette question il paraît souhaitable de vraiment travailler sur le fond sur le projet dès le mois de juin sans attendre les mois de septembre il y a les vacances qui tombent donc le 8 juin à 20h les membres de la commission 2 se réuniront pour commencer à partager leurs réflexions en matière de transition écologique sous la houlette de moi-même et surtout de monsieur Lepoutre et de ses collègues c'est une partie importante de la majorité mais aussi des élus d'opposition voilà 8 juin 20h ensuite nous ferons non pas plusieurs commissions les 5 commissions d'ici fin juin c'est un peu compliqué ça sera trop lourd et en plus les sujets qu'on va traiter comme je vous l'ai vu tout à l'heure en conseil municipal intéressent tout le monde il est nécessaire que tout le monde soit là donc plutôt que de faire 5 commissions nous en ferons une la commission 2 le 8 juin et le 16 juin à 20h nous allons réunir en commission générale les 5 commissions donc tout le monde l'ensemble des élus pour préparer le conseil municipal du 25 juin donc préparation du conseil municipal le 16 juin conseil municipal le 25 juin ça va ? voilà pour les prochaines dates alors dans cette démarche d'avenir qui commence j'invite monsieur Fauté madame Nessence monsieur Carlin monsieur Ibon madame Robert à travailler à nos côtés et à construire ensemble si vous le souhaitez dans le respect des différences de points de vue le mode de fonctionnement mis en place aujourd'hui le permettra en tout cas notre équipe majoritaire est en effet convaincue que la confrontation des opinions la discussion autour des solutions ou même les constats de désaccord bien sûr lorsqu'ils sont issus du débat démocratique dans les instances municipales sont source de progrès je tenais à vous exprimer quel était notre état d'esprit au moment de vous passer démocratiquement la parole au nom des électeurs que vous représentez voilà je laisse la parole je donne la parole à monsieur monsieur Freté d'abord et puis à monsieur Ibon madame Brigitte Lherbier sénatrice monsieur André Paul Leclerc conseiller régional monsieur Paul Astier maire honoraire mesdames et messieurs les élus du président conseil municipal chers collègues mesdames et messieurs tout d'abord au nom du groupe ouvrons nos horizons je félicite monsieur Patrick Delebar et son équipe pour cette réélection certes dans un contexte historiquement particulier très peu d'électeurs ont nationalement participé à cette élection je remercie celles et ceux qui nous ont fait confiance en votant pour nous nous leur ferons honneur pendant ce mandat mais il est important de préciser que notre engagement s'inscrit dans une volonté de servir l'intérêt de tous les bondouases et les bondouas un nouveau mandat commence avec une opposition c'est un grand changement pour Bondu c'est aussi et surtout une opportunité dans le débat d'idées et de propositions nous veillerons à la mise en oeuvre des projets pour lesquels vous avez été élus la sécurité la transition énergétique la mobilité entre autres nous souhaitons vivement que les projets phares de notre programme un marché couvert un espace de co-working un centre-ville Slauton puissent voir le jour pendant cette mandature et nous veillerons à ce que le projet du coeur de bourg soit plus adapté aux attentes et aux besoins des bondouas pendant ce mandat comme annoncé dans notre lettre ouverte du 25 mars 2020 nous serons une opposition constructive et vigilante nous serons force de proposition nous agirons concrètement par notre engagement au sein des différentes instances de la vie bondouase et puis particulièrement comme vous avez pu le constater au CCAS à la commission d'appel d'offres et en participant aux cinq commissions municipales thématiques vous l'aurez compris monsieur le maire notre engagement est ambitieux porteur de sens au service de notre commune et je souhaite partager avec tous une citation de Pierre Malaise France un peu de culture monsieur Zimmerman appréciera certainement la démocratie c'est beaucoup plus que la pratique des élections et le gouvernement de la majorité c'est un type de mœurs de vertu de scrupules de sens civique de respect de l'adversaire c'est un code moral merci applaudissements monsieur le maire madame la sénatrice monsieur le conseiller régional monsieur le maire honoraire mesdames et messieurs les anciens élus chers collègues mesdames et messieurs c'est un moment important aujourd'hui que l'installation d'un conseil municipal c'est un moment après la campagne électorale où j'aurai l'occasion d'en reparler un autre moment c'est un moment convivial où des compétences sont réunies femmes des hommes pour servir leur commune et monsieur le maire on se connait un peu pas suffisamment vous m'avez rejoint dans mon groupe à la Melle nous avons eu l'occasion quand même de discuter ensemble et puis on s'est retrouvés sur le territoire de la commune de Bondu je voudrais vous féliciter pour votre élection pour votre troisième mandat et féliciter par la même occasion les adjoints qui ont reçu délégation ainsi que les conseillers délégués et tous nos collègues qui siègent ici au sein du conseil municipal moment convivial bien évidemment reste maintenant les six ans et les premiers conseils municipaux où j'espère nous aborderons tous les sujets dans le respect de chacun si vous respectez l'opposition vous et votre majorité on vous respectera c'est pas un exercice facile parce qu'il y a des enjeux il y a des comment dirais-je des sujets qui fâchent ce soir c'est pas le c'est pas le moment mais nous aurons l'occasion d'en reparler comme aussi des sujets qui nous réunissent parce qu'après tout on est là pour servir les Bonduois et Bonduois moi j'y vois plusieurs choses pour les mois à venir à travers nos commissions avec une organisation qui respecte la loi c'est-à-dire la proportionnelle il n'y a pas de cadeau particulier fait à l'opposition mais les sujets importants l'urbanisme et vous avez pris vous avez pris ce sujet l'urbanisme c'est pas neutre simplement je pense qu'on a des divergences sur la manière de conduire l'urbanisme et on peut dire que depuis deux mandats vous avez bétonné cette ville mais j'espère qu'on aura un débat là-dessus et Dominique Frété avait évoqué le cœur de bourre pour moi c'est un des sujets essentiels parce que quand on fait de l'urbanisme et que lorsqu'on construit à tout va on construit pour 30, 40, 50 ans et ça c'est important et moi je souhaite qu'on ait le débat maintenant on est installé on pourra avoir le débat ce débat qui n'a pas eu lieu pendant la campagne électorale n'avait pas voulu ce débat et c'est dommage mais nous l'aurons dans les mois qui viennent pour moi l'urbanisme c'est essentiel et je pense que Bondu a une carte à jouer comme vitrine en matière d'urbanisme mais nous avons quelques divergences sur le sujet la transparence c'est très important la transparence par les temps qui courent sur la gestion d'une commune parce que la communication parce que les gens sont plus informés et de là la démocratie participative qui est un point important je pense que ça a un peu manqué la démocratie participative sauf peut-être dans les derniers mois de l'année 2019-2020 autre point et j'en terminerai il y a quand même il faut quand même qu'on s'interroge ici entre élus sur le taux de participation et sur la légitimité il n'y a pas de problème vous êtes élus nous sommes élus mais ça fait quoi ? 5% d'inscrits le nombre de voix que vous avez recueillis donc il faut s'interroger là-dessus vous n'êtes pas bien entendu le seul mais je pense qu'il faut s'interroger sur l'abstention qui a été forte certes avec des circonstances exceptionnelles mais il faut quand même s'interroger autre point la mobilité vous l'avez évoqué je pense que c'est un c'est un sujet auquel il faut s'atteler et nous n'avons pas toutes les compétences je parle de territorial vraiment travailler avec la Melle et il est via et sur tous ces sujets je pense que que ça soit ici ou à la Melle les élus doivent reprendre la main sur les sujets importants et ne pas laisser moi c'est ma conviction parce que j'ai pu vivre ne pas laisser la technostructure décider à notre place merci merci bien merci pour vos interventions j'ai bien pris note de tout ça et nous aurons effectivement tout loisir de reprendre tous ces sujets voilà notre séance d'installation du conseil municipal est à présent terminée la mission de chacun ne fait que commencer vous avez un petit pins n'hésitez pas à le mettre ça y est vous êtes au conseil le petit pins qui va qui va marquer votre appartenance au conseil merci mesdames et messieurs qui êtes là là-haut ou sur les chaises de nous avoir accompagné ce soir d'avoir accompagné celui ou celle qui aura besoin de vous durant ces six années pour l'encourager à être à la hauteur de son engagement c'est long six ans et puis un merci encore tout particulier à madame Lerbier à monsieur Leclerc c'est vraiment sympa je sais qu'ils sont quand même très très occupés qui nous ont honoré de leur présence ainsi que nos anciens collègues qui nous ont passé le relais en confiance un grand merci aux services municipaux qui se sont parfaitement adaptés aux circonstances pour permettre cette séance d'installation vous savez il faut leur rendre hommage quand on parle dans les médias de tous ces invisibles je considère que les services municipaux font partie des invisibles dont il faudra dont il faut honorer pour le travail effectué dans des conditions pas faciles ces derniers mois alors nous allons donc maintenant tranquillement progressivement pas tout le monde en même temps sortir de cette salle des conversations se tiendront je vous propose de toute façon j'ai pas besoin de vous le dire je pense qu'elles se poursuivront plutôt à l'extérieur pour prendre un peu l'air voilà j'invite enfin les élus à se rendre de manière non groupée distanciée vers le monument aux morts élevé en mémoire des résistants du fort de Bondu sur le parvis là-haut car c'est aujourd'hui en effet la journée nationale de la résistance c'est donc par cette marque de respect et en mémoire de ceux qui ont lutté pour notre liberté que nous commencerons ensemble notre mission pour 6 ans et puis puisque nous serons là-haut et à l'air libre nous ferons Pierre a préparé ça une photo distanciée quand même une photo du conseil municipal on arrivera bien à faire une photo un peu plus conviviale dans un mois j'espère mais bon on va quand même en faire une là-haut du côté du fort du côté du fort oui je dis bien voilà mesdames et messieurs un grand merci d'être venu ce soir c'est un grand honneur merci applaudissements applaudissements merci 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 Merci.